Musique Vous faites toujours très bien de nous rejoindre tous les vendredis pour les portes du week-end. 18h30 sur NCI pour faire s'affronter des gens qui acceptent gentiment de s'affronter, de parfois se battre. Et c'est l'une des rares émissions de culture générale où la galanterie n'a pas sa place. Bien des fois, on a opposé hommes et femmes et les hommes n'ont aucunement été galants. Et les femmes ne se sont pas facilement laissées marcher dessus. Ce soir, on a essayé de pousser le vice un peu plus loin en faisant s'affronter des collaborateurs et leurs patrons, leurs dirigeants. Voilà, on va s'assurer au terme de cette émission que si jamais les patrons venaient à perdre, qu'il n'y a pas de représailles dans leurs clubs respectifs. S'assurer aussi que, voilà, je pense que vous avez compris un peu l'esprit. Ce soir, Télé DC, porte du week-end spécial rugby, équipe féminine opposée à une équipe masculine. On va se faire fort de présenter les différents compétiteurs ce soir. À ma droite et à gauche, j'ai été les spectateurs. Isabelle Yebois, présidente de la commission féminine de rugby. Merci beaucoup d'être là. Ça va ? Ça va. C'est bon, vous êtes prêtes ou pas ? Oui, si, ça va. Ce soir, on se tutoie, j'ai oublié. Dans les portes du week-end, on se tutoie, d'accord ? D'accord. Rugby woman à la base, j'imagine ? Oui, bien sûr. Ah bon ? Oui. Tu pratiques toujours ou ? Non, je ne pratique plus. Voilà, je m'occupe de plus, tout ce qui est développement rugby féminin. D'accord, et encadrement et tout le reste. C'est cela. Est-ce qu'il y a un âge maximal pour jouer au rugby ? Non. Comme au foot, par exemple, généralement, on s'arrête à… Ça dépend, quand on a 35 ans, on est vraiment chanceux, quoi. Sinon, c'est bien avant ça. Au rugby, non ? Au rugby, non. Tous les âges, il n'y a pas de limite. C'est vrai ? Oui. Est-ce qu'il y a des joueurs de 55 ans, par exemple, au rugby ? Oui, il suffit d'avoir une bonne condition physique. OK. Voilà. D'accord. Et pour quelqu'un qui veut se professionnaliser, bon, c'est tout à fait normal, arriver à un certain âge, on arrête, mais après, c'est le rugby loisir. Ah, le rugby loisir, on fait pour se faire plaisir. C'est ça. Et pour faire plaisir aux autres aussi. Effectivement. C'est ça. C'est comme une année de pratique en tant que joueuse ? Euh… Moi, je ne suis pas allée au haut niveau. Voilà, moi, j'ai plus pratiqué dans les lycées-collèges. D'accord. Voilà, donc c'est à ce stade-là que je me suis arrêtée. Ça ressemble à quoi une journée de la présidente de la commission féminine à la fédération ? Euh, je dirais, ça ressemble à quoi ? Un week-end. C'est-à-dire ? Voilà, parce que le week-end, il y a les compétitions, il y a les matchs. Oui. Donc, il faut s'assurer que tout le monde sera là, s'assurer que toutes les équipes auront leur effectif au complet. C'est cela. Voilà, il faut s'assurer aussi que pendant les rencontres, il n'y ait pas de blessures. Ok. Voilà, que tout le monde soit content à la fin. D'accord, parfait. Mais j'espère qu'au terme de cette confrontation… Enfin, je n'espère pas. Je suis persuadé qu'au terme de cette confrontation, il y a une équipe qui sera contente et une équipe qui sera frustrée. Merci beaucoup d'être là, Isabelle Yebois, présidente de la commission féminine de Rucuit. Merci à vous. Pour cette spéciale porte du week-end rugby. Alors, à ses côtés, on a Aïcha Sekongo qui est, il faut le rappeler, la capitaine de l'équipe nationale de rugby à 7 et vice-capitaine de rugby à 15. Merci beaucoup d'être là, Aïcha. Tu joues à quel poste ? Est-ce qu'en rugby, on parle de poste ? Oui, oui, il y a des postes au rugby. Ok. Oui, je joue centre. Je suis centre. Premier centre, deuxième centre, Elier. Premier centre, deuxième centre, Elier. Oui, polyvalente en fait. Polyvalente. Tu joues partout ? Oui. Au football, on dit, il est gaucher, il est droité, il joue des deux pieds. Au rugby, il y a aussi cette logique ? Ou pas ? Je joue à la main droite, je joue à la main gauche ? Non, 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 non. Là, ça a des postes spécifiques, côté L. C'est à l'aile, on a l'aile gauche, l'aile droite. Ok. Pourquoi le distinguo rugby à 7 et rugby à 15 ? C'est la même règle, je suppose ? Oui, c'est la même règle, mais ce n'est pas déjà le même nombre sur le terrain. Ok. Déjà, la rugby à 7, on est 7 sur le terrain, contre 7. Rugby à 15, on est 15 contre 15 sur le terrain. La Côte d'Ivoire, quelle est la place de la Côte d'Ivoire au plan continental ? Est-ce qu'on est bien logé ? Oui, on peut dire qu'on est bien logé. C'est vrai ? Ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, ça, on va voir tout à l'heure. Ah bon, on est bien logé. Ok. Ça nourrit son homme en Côte d'Ivoire, le rugby ? Un peu. Alors, un peu, je vais essayer de comprendre avec ma petite tête. Quelqu'un qui mange à circa 500, avec trois tons, supposons que ça, c'est le plat normal. Ça nourrit un peu, c'est quoi ? C'est circa 100 francs un poisson ou pourquoi on comprenne ? Bon, quand je dis un peu, je peux dire que c'est grâce au rugby, je suis à l'Ingest. Ok. Ah oui, grâce au rugby, je suis à l'Ingest, donc je dis un peu. D'accord. Et grâce au rugby, tu payes les factures ? Ça va venir. Ça va venir. Ah, ça ne vient pas encore. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être là, Aïcha Sekongo. Je peux me permettre un petit commentaire ? J'espère que ce n'est pas désobligeant. L'agence civique, par rapport au rugby, c'est naturel ou c'est… ? Pas si c'est naturel. C'est vrai ? Oui, je les ai héritées de ma maman. Ok. C'est joli. Merci. Très bien. Awa Kuyate, merci d'être là. Awa qui est joueuse à l'AS INJS. L'association sportive de l'INJS. Joueuse depuis combien de temps ? Trois ans. Qu'est-ce qui t'a amené au rugby ? Il y a le basket, il y a la boxe, je ne sais pas, moi, il taille et tout. Tu laisses tout ça, tu vois, au rugby ? Ah, tu fais les trois. Basket, rugby, qu'est-ce que tu peux faire ? Je joue le championnat de rugby, le championnat de basket, mais au foot, c'est l'OASU, pour l'école. Tu joues à quel poste au rugby ? Elle gauche, elle droite. Et puis, arrière, 15. Ok. Au air, 15. Ok. Et au foot ? Au foot, c'est gardien de but. Gardien de but. Et au basket ? Elier. Tu arrives à concilier tout ça ? Oui. Comment tu fais ? Matin, rugby, à midi, basket, et le soir, à la descente, tu fais ? Actuellement, le championnat de rugby est stoppé. C'est le championnat de basket qui a commencé. En fait, toi, tu es une sportive née, j'ai envie de dire. C'est une passion, c'est quoi ? Parce que pour jouer dans trois disciplines, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident, mais je m'en sors parce que les championnats, ce n'est pas au même moment. Vous voyez ? Oui. Et j'aime beaucoup le rugby parce que c'est là que j'ai commencé à... Qu'est-ce qui te passionne dans le rugby ? La combativité. Ça veut dire quoi ? La boxe aussi, on fait pas la... Non, mais non, ça, c'est assez brutal par rapport au... Ah, t'as, c'est d'accord. Tu nous as ramené une jolie balle. Comment ça se lance, ce ballon ? Je peux voir. Il y a une façon de lancer, il y a une façon de saisir. Vous êtes en face de moi, normalement, pour le ballon. Ah, le rugby, c'est vrai que c'est derrière. Il faut que je me mette derrière, c'est ça ? Oui. Mais je serais trop proche. Bon, ok, vas-y. Allons-y comme ça, on va voir ce que ça donne. Hein, c'est comme ça ? Ouais. On peut pas faire comme ça ? Non. Ça, c'est... On peut le faire de certaines circonstances. Tu es en train de sauver le ballon, forcément que tu... Ok. Ou on touche aussi, on balance. C'est ça. Mais si je fais ça, je suis disqualifié. Non, pas disqualifié. Pas disqualifié. Non, parce que j'ai vu, quand je regarde, c'est toujours comme ça. Pour aider ton partenaire à mieux réceptionner la balle. Sinon, si je donne un coup de tête, je fais ce que je veux. Toi, par exemple, qui joues au foot, est-ce qu'il t'arrive souvent d'être tenté de donner... Je sais pas. Non. Non. Il risque de me faire un autogol aussi, souvent. Ah, parce que c'est pas un ballon régulier comme au foot. Ok, mesdames. Vous constituez une équipe. On vous l'a dit ? Oui. C'est quoi le nom de groupe ? Les queens du rugby. Les queens du rugby. Ok. Et pour répondre, on dit comment là ? Pou-pou-loupou ! Oh, ah ! Pou-pou-loupou ! C'est un cri de guerre pendant qu'on s'entraîne, les entraînements et tout. Donc on a préféré donner ça en même temps. C'est vous qui avez donné ça ? Oui. C'est pas très féminin, ça, pou-pou-loupou ? C'est trop féminin, ça. Les hommes en gros, on peut comprendre. stretch debest strategy. Vas-y, il y a un gars qui est payé pour ça. Vas-y. Isabelle, tu as validé ça ? Oui. Tu es d'accord avec ça ? Oui. Pouploupououa. Ok, très bien. Et les cuisses du rugby ? Oui. Allez, on va aller visiter les hommes à présent. On a le directeur technique national, Andrea Kouassi. C'est cela. Et non, André Kouassi. Non. On veut comprendre. C'est quoi l'histoire derrière Andrea ? L'histoire derrière Andrea, c'est que mon père... Vous voulez une fille ? Non. Il avait déjà des filles. Oui. Mais à la faculté, il avait un professeur italien. Oui. Voilà, où mon père performait vraiment. Ok. Donc, quand il a dit au professeur que sa chérie, qui est ma mère, est enceinte, il a dit, mais il faut lui donner mon nom. Donc, son prénom, c'était Andrea Saloni. Non. Saloni. Andrea Saloni. Andrea Saloni. Et voilà, donc comme ça, tu as hérité d'Andréa. Comme ça, j'ai hérité d'Andréa. Et est-ce que durant ton cursus scolaire, ça t'a fatigué ? Pas vraiment. Est-ce que les gens pour te charrier souvent disaient Andrea ? Non, mais c'est quand j'ai commencé à travailler, que un peu partout, quand je passe, quand on dit Andrea, bon, tout le monde fait un tic. C'est ça. Voilà, et ça mouvre quand même des portes. C'est vrai ? Non, oui. Ah, parce qu'ils pensent que c'est une femme et puis... Et quand Andrea arrive... Voilà. Donc, ils s'entendent à Andrea et puis Andréa arrive. André, il veut. Oh, vraiment, Yoko, quelle désillusion. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Les portes sont déjà ouvertes, il faut qu'ils valident. Oui, c'est tout. Ah, Andrea. C'est quoi le job du DTN, le directeur technique national ? Et son job, c'est le développement. Le développement, quand je parle de développement, c'est toutes les étapes à suivre pour arriver au haut niveau. C'est-à-dire du bas âge jusqu'au haut niveau. C'est lui qui pense la politique sportive. Sportive du président de la fédération. Sur quelle période ? Est-ce qu'on est sur du court terme, de l'instantané, du moyen terme ou du long terme ? Et ça dépend. Il y a des visions sur le court terme, une autre vision sur le moyen terme et une autre grande vision qui est sur le long terme. D'accord. Voilà. Donc, si je veux prendre un exemple, nous, à court terme, on avait voulu avoir une équipe féminine. C'est cela. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez les demoiselles qui sont là. Et à court terme, on a effectivement eu cette équipe féminine qui a participé, j'ai bonne mémoire, à une compétition en Tunisie. Oui. Voilà où on a pris une raclée. Voilà, 61, je crois, à zéro. Oui. Voilà. 60. 60 à zéro. 60 à zéro. C'était avec Aïcha ? Oui. La première. Aïcha, on va y arriver. C'était la toute première compétition. C'est-à-dire, on a pensé le rugby féminin et l'année qui a suivi, on a participé à une compétition internationale. OK. Donc, ça, c'est du coup, thème. OK. Et la deuxième année, nous sommes arrivés au sommet du rugby africain féminin. Après 60 à zéro. Après 60 à zéro. Mais bon, tu as sauvé Aïcha. D'accord. Je voulais y revenir, mais c'est bon. OK. Maintenant, à moyen thème, on a basé notre politique sur le développement, c'est-à-dire le rugby scolaire. Voilà, on a une autre politique, c'est de permettre à tous nos élèves de s'intéresser par rapport aux valeurs qu'incultent le rugby. Parfait. D'accord. Merci beaucoup d'être là, Andrea Kouassi. Merci. Désormais, on connaît toute l'histoire derrière Andrea. Et voilà. Et c'est peut-être une astuce aussi, messieurs et mesdames qui nous suivent en ce moment, qui êtes des parents d'élèves, enfin qui êtes des parents tout court. Si vous voulez ouvrir ou faire ouvrir des portes à vos enfants et garçons, donnez des prénoms féminins. Et voilà. Au côté donc d'Andrea, on a... Désolé. Amadou, c'est contrôlé. Ça va Amadou ? Ça va. C'est bon, j'aime bien la coupe. Non, ça doit tourner un peu, non ? Ça, c'est bon. Ça va, oui, ça va. Oui, c'est bon. Refers, on va voir. Ah ben voilà, donc c'est ça que j'aurais dû faire. Ça va réussir la prochaine fois. Alors, joueur de l'équipe TBO, Trècheville, Biafra Olympique. Combien d'années ? J'ai débuté depuis 2006. Qu'est-ce qui t'amène dans cette affaire ? Mes amis. OK. Au quartier... Ils ont dit quoi ? Tu ressemblais à un rugbyman ? Non. Au début, je jouais au foot. OK. Et après ça, après le foot, il y a d'autres qui jouent au rugby. Donc quand je partais, je partais assister. Donc j'ai dit à un de mes collègues, ah, je vais participer aussi. Voilà comment ça a débuté. Pourquoi tu ne fais pas comme Awa ? Tu joues au foot en même temps, tu fais le rugby. Non, je me suis concentré sur le rugby. Il y avait beaucoup de combativité. OK, d'accord. Et tu évolues à quel poste ? Polyvalent. Ah, tu es polyvalent. Là, tu fais tout. Oui. 10, 15, 100, liés. Mais je pense, pour ceux que je sais, ou c'est peut-être le football américain, je ne sais pas. Par exemple, ceux qui coulent sur le couloir, là, ils sont supposés être les moins loups pour aller plus vite. Toi, tu n'es pas trop loup ? Non. Je ne suis pas trop loup, je suis rapide. Tu fais quoi en taille ? 1,89 m. OK. Quelle est la taille requise idéale d'Étienne ? Il n'y a pas de taille. Je suis loup au rugby de toute forme. OK. Il n'y a pas de taille. Mais l'avantage, quelle est la taille idéale ? Il n'y a pas de taille idéale. Il n'y a pas de taille idéale. Parce qu'il y a des postes spécifiques au rugby. OK. On a bien compris. Très bien. Diak Gassama, directeur exécutif. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Le DTN, il va penser à la stratégie. Je suppose que le directeur exécutif, lui, va plutôt travailler dans l'implémentation de la politique ou de ce qui a été promis par le président de la fédération. Est-ce que je résume bien ? Alors, ce n'est pas totalement ça. Ah, bon. J'arrête cette émission, alors. Oscar Kwasi, le chef de la tour, va remplacer à ce siège. Non, mais ce n'est pas loin de ce que vous avez dit. Dieu merci. Il a une partie dans sa mission. J'ai une partie dans ma mission d'exécution. OK. Mais le directeur exécutif a un travail à penser la stratégie globale parce que je coordonne les activités administratives, techniques et sportives de la fédération. Je joue le rôle d'un DG, directeur général. Comment se porte le rugby, honnêtement ? En quoi d'y voir aujourd'hui ? Alors, nous avons un grand challenge. C'est de faire en sorte que le rugby soit connu, soit popularisé et qu'il y ait plus d'attractivité. C'est vraiment notre défi et ça avance bien dans la mesure où nous avons une politique du genre qui évolue, bien comme on le pense, mais on n'a pas encore atteint véritablement ce qu'on souhaite. C'est que dans tous les quartiers populaires que le rugby soit pratiqué. Et vous pensez que le succès du rugby va partir d'abord de là ? C'est-à-dire qu'on aura beaucoup d'argent quand beaucoup de gens vont s'intéresser au rugby ? Tout naturellement, parce que ça attire également les sponsors, les partenaires. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames, quand on dit que c'est violent ? Vous savez, les gens qui ne connaissent pas forcément le rugby disent « Non, on n'aime pas ça, c'est trop… c'est violent. » C'est vrai ? Non. 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 Non et oui. Je veux le oui, là. Oui, pourquoi ? Les gens disent que c'est violent parce que quand on part au contact, le plaquage que vous avez dit, il y a d'autres qui vont violemment, il y a d'autres qui vont avec la technique. Normalement, le plaquage, c'est aider. Dans l'enseignement, on te montre comment aider ton ami à aller au sol. C'est vrai que tu es en défense, tu viens pour le plaquer, mais il y a une manière de le faire. D'accord. Mais dans le jeu, c'est à vive à l'heure. Donc, quand tu viens, c'est… Ok. Amadou, tu dirais que du rugby et du football, lequel ou laquelle de cette discipline est la plus violente ? Le foot. Oui. Vous avez un nom de groupe ? Ce soir, on va vous plaquer, l'un contre l'autre. Choisis quoi ? Ne me dites pas Poutouloulou. Non. Les Warriors. On n'avait pas aimé, apparemment. Les Warriors. Donc, on a les Queens et les Warriors. Et ça donne quoi, Délina ? Le clé de guerre. Il s'est transformé. Il s'est transformé. Il s'est transformé. Et puis, il s'est ouveux la fin. On reprend l'affaire. Ok. Merci, messieurs et dames. On va démarrer notre affaire à présent. Puisqu'on connaît les noms de groupes, on a déjà testé les buzzers. On sait que tout va très bien. Amadou, les Queens. Amadou, les Warriors. Donc, les reines opposées ce soir aux guerriers. C'est ça. On va voir ce que ça va donner. Il y a plusieurs disciplines, tiens. Il y a plusieurs étapes. Il faut maximiser ses chances au départ parce que vers la fin, ça risque d'être un peu compliqué. On va ouvrir cette séquence parce qu'on appelle nous ici la question Luc et Luc. Ça va aller très vite. Je vais vous poser des questions individuelles. Il faudra me répondre à les trois secondes qui suivent. Question individuelle. Ok. Une question, une question, une question, une question. On fera donc deux tours de table. Ça fera deux questions par candidat au total. Juste après ça. Yes. Je vais d'abord vous demander, messieurs et dames, de me choisir une lettre allant de A à F. Comme ça, pêle-mêle. Qui veut être A, qui veut être B, qui veut être C, D, jusqu'à F. A. A pour ? Awa. Awa, ok. C'est ce qu'on appelle dans la vie, ne pas se fatiguer. C pour moi. Allez, C pour Diak. D pour moi. D pour Isabelle. Il reste les lettres B. B. E et F. B. Allez, B pour Andrea. E. Pour ceux qui nous prennent la marche, Andrea, nous sommes du côté de l'équipe des hommes. Voilà, il ne faut pas juste... E pour moi. A, E. E pour Aïcha. Et naturellement, F, il n'a pas le choix, pour Amadou. Très bien. Les lettres que vous avez choisies correspondent à une question, chaque fois. Je vais démarrer par Isabelle, qui, elle, a choisi la lettre D. Je vais donner la définition. On va s'intéresser au lexique du rugby. Je donne la définition d'un geste ou d'un mouvement ou d'une action. Il faudra juste me dire le nom de l'action en question. C'est une action qui consiste à soulever un partenaire lors d'une touche ou d'une remise en jeu au pied, afin qu'il attrape plus facilement le ballon. Un lifting ? Non. Il fallait plutôt dire l'ascenseur. L'ascenseur. Pour actionner le... Voilà, ascenseur. Vous ne maquez pas de points. Je me tourne. Ascenseur. C'est bon ? Oui, c'est ça. Ok, voilà. Très bien. Il a validé en plus. Diak. Je ne connais pas l'ascenseur. Quel est le terme générique qui désigne le joueur qui évolue au poste de trois quarts, traditionnellement avec les numéros 11 à 15 ? La ligne arrière. Ou les arrières, quoi. Les arrières. Oui, je peux valider. Bon point. Aïcha. Oui. Aïcha qui a choisi la lettre E. Aller au contact avec la tête en avant pour impressionner l'adversaire. Un plaquage ? Non. Billes en tête. Nous, on a perdu un peu. Pardon ? Je suis en tête. C'est que quoi ? Ça me traite ce commentaire. C'est que... Nous, on a perdu un peu. Vous avez perdu un peu. C'est une bille en tête. C'est ça la vraie appellation. Vous ne marquez pas de points. Je vais me tourner vers... Oui, Amadou. Ton tour, c'est ça. La vie, c'est comme ça. Chacun son tour. La lettre F. Taper dans le ballon au pied. Comment tu dis ça ? C'est un verbe. Taper dans le ballon au pied. Un coup de pied. Un coup de pied. Non, on ne souffle pas, attention. Vous ne marquez pas de points. Beauté. Tout simplement. Vous ne marquez pas de points. Oui, c'est ça pour vous ? Non. Ah, ok. Très bien. Allez, deuxième tour de table. Je rappelle le score, attention. Un pour les Warriors pour l'instant. Ah non, je te donne une question. Oula. Andrea. Comment appelle-t-on l'action ne souffle pas, qui consiste à récupérer le ballon lorsqu'il a été tapé au pied par l'adversaire ? Le ballon n'a touché ni le sol, ni un autre joueur, mais peut avoir touché les poteaux. Cette action est possible uniquement dans ses propres 22 mètres. Comment appelle-t-on cette action ? Action qui consiste à récupérer le ballon lorsqu'il a été tapé au pied par l'adversaire. Le ballon n'a touché ni le sol, ni un joueur, mais peut avoir touché les poteaux. Cette action est possible uniquement dans ses propres 22 mètres et nécessite de crier... Marc. Je peux valider. Arrête de voler ou marque. Bon point. Transformé. Voilà, essaie de transformer. On refait le tour de table. Je me tourne. Ah, je l'ai oublié là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un mur. Awa. Comment appelles-tu un plaquage puissant au niveau du torse qui stoppe net l'adversaire ? C'est pas dangereux. Awa, Naya. Trois secondes, je veux la réponse. Vous ne maquez pas de point. Fallait dire un arrêt buffet. Vous avez dit qu'on est perdu. On est perdu, d'accord. Vous ne maquez pas de point. Allez, deuxième et dernier tour. Je me retourne vers ma chère Isabelle. La lettre D. Comment appelles-tu la récupération individuelle du ballon, à la main ou au pied ? On ne souffle pas. Vous ne maquez pas de point. Il fallait dire le contest, sans E à la fin, comme en anglais. Contest. Je vais me tourner vers Diak. La lettre C. Action consistant à aller directement au contact de l'adversaire sans chercher à l'éviter. Ballon en main. Percussion ? Non. Charge, plutôt. Vous ne marquez pas de point. En fait, il y a neuf. Aïcha. La lettre E. C'est une appellation anglaise pour t'aider. Coup de pied, frappant le ballon juste après le rebond. Et qui le fait passer entre les poteaux adverses en cours de jeu. Cette action vaut trois points si elle est réussie. Souvent abrégée en... Tant, 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 tant. Droite balle. Bon point. Bravo, Yoyo ! Bravo, Yoyo ! Très bien. Amadou, la lettre F. Le fait de s'accrocher par les bras et les mains à un coéquipier ou à un adversaire dans certaines phases. On parle de mêlée ouverte, mêlée fermée et mots. Molle. Quel est le mot pour désigner ça ? Molle. Non, j'ai déjà dit molle moi-même. Mais je veux le verbe ou le mot qui désigne ça. C'est ce que je viens de dire, l'action. Le fait de s'accrocher par les bras et les mains à un coéquipier ou à un adversaire dans certaines phases. Andrea ne souffle pas. C'est trois secondes. Vous ne marquez pas de points. Il fallait dire se lier ou la liaison. Vous ne marquez pas de points. Awa. Appellation familière pour désigner un plaquage particulièrement puissant. Vous aidez à poser la question. Appellation pu. Il ne faut pas regarder vers la gauche. C'est individuel. Appellation familière. Trois secondes. Je retiens quoi ? Répète, répète. J'ai entendu. J'ai entendu. Vous ne marquez pas de points. Vous allez dire cartouche. Une cartouche. Une cartouche. Appellation familière pour désigner un plaquage particulièrement puissant. Vous ne marquez pas de points. On termine avec Andrea. Ce n'est pas familier ça. La lettre B. Passe à suivre. Coup de pied offensif court. Peu haut. Pour soi ou un partenaire très proche consistant à passer par-dessus la ligne de défense adverse. Quel mot pour désigner tout ça ? C'est trop. C'est une chandelle ? Non. La casquette, il fallait dire. Vous ne marquez pas de points. Ce qui met un terme à ce question luculique. J'appelle le score. Deux pour les Warriors. One pour les Queens. On va à présent s'intéresser à quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le rugby. Ça s'appelle « Connais-tu mon beau pays ? » Juste après ça, je vous explique. Je vous avais prévenu, il s'agit dans cette émission d'un jeu de culture général. Avec plusieurs évolutions, plusieurs émotions, plusieurs cadences. Question de tester votre connaissance des choses, en dehors du rugby aussi. On va s'intéresser au nom à l'état civil des artistes ou de certains artistes de Côte d'Ivoire. Pour faciliter les choses, je vous donnerai le nom à l'état civil. Il faudra juste me dire de qui il s'agit. Mais avant de répondre, il faut actionner le baisseur. D'accord. D'après vous, qui se nomme à l'état civil ? Guy Nolou. On le souffre dans le public. Si vous voulez recourir au public, je vais d'abord vous poser la question. Je vais dire « Joker ou pas ? » Vous devez valider, vous devez valider l'idée. Et quand je dis « Go » pour le Joker, vous vous retournez, vous vous posez la question au public. D'après vous, qui se nomme à l'état civil ? Guy Nolou. Kérosène. Non. Quel artiste a l'état civil se nomme Guy Nolou ? C'est un artiste. Je rajoute un prénom pour vous aider. Guy Serge Nolou. Serge Nolou. Bon point. Mon petit doigt me dit que Hawaï va exceller dans cette séquence. Je ne sais pas. Voilà. Vos questions de rugby, là. Je ne sais pas ce que je peux faire. Voilà. Qui, d'après vous, à l'état civil, se nomme Seydou Kone ? Alpha Blandi. Bon point. Bon point. Il me plairait de connaître le nom à l'état civil, ou du moins, il me plairait de connaître celui qui, à l'état civil, se nomme Suleymane Junior Kone. Ce qui arrive n'est peut-être pas évident, mais ça l'est pour ceux qui sont un peu attentionnés. J'appelle le score attention. Deux pour les Warriors, quatre pour l'instant pour les Queens. Qui, à l'état civil, se nomme Sylvain de Cavalles Abba ? Siroc. Bon point. Ça, j'ai son nom. Non, elle est perdue. Oui, oui, oui. C'est un nom. Qui, à l'état civil, se nomme Bakayoko Abdul Rahim ? Oui. Joker. Non, attendez, c'est moi qui propose le Joker d'abord. Bakayoko Abdul Rahim. On ne souffle pas dans le public. Si vous n'avez pas la réponse, est-ce que vous voulez recourir au public ? Attention, non, non, on ne se retourne pas. Hawa. Non, non, oui. Imra. Bon point. C'est vrai, c'est vrai. Qui se nomme Yobo Joël ? Kéozaine. Bon point. D'après vous, qui se nomme... Ma. Hein ? Ma, quoi ? Ma, quoi ? Ma, quoi ? Ma, Roseline. Roselyne, la, yo ? La, yo, ma, Roseline. Il me plairait de connaître le nom, l'auteur de ce nom-là. L'auteur de ce nom. Qui, à l'état civil, se nomme Zerwee Basa Dihilem ? Trois secondes, quand vous avez la main. Dihilem ? Bon point. On ne souffle pas dans le public, attention. Dihilem, là. Patrick Digbe. Dihilem, la, yo. Il ne chante pas jusqu'à preuve du contraire. Patrick Digbe, on ne souffle pas dans le public. Pat Saco ? Non. Lui, c'est Osouou. Patrick Digbe. Non. Je vous aide. Je vous dis Digbe, Patrick Tanguy. De Bordeaux. Bon point. Qui, à l'état civil, a le patronyme N'yakrou ? N'yakrou. N'yakrou. Il chante. Vu qu'il fait choubelle-d'oeil, ça n'a pas le même. N'yakrou, comment ? Je vous dis N'yakrou. José Priscille. Bon point. N'yakrou, José Priscille. N'yakrou. Mesdames de N'yakrou, sur la scène. Ça ne va pas. Vous avez préféré José. C'est ça. Ça ne le fait pas. C'est comme présenter une équipe de rugby où on s'attend à des mecs virils et tout. Et puis on les appelle one by one, tu vois. Amadou, Diak, Andrea. Il y a un truc qui bloque là. Guy Emmanuel. C'est qui d'après vous ? Guy Emmanuel. Sans Guy, c'est avec I. Je vous dis Guy, ange Emmanuel. Joker ou pas ? Joker. Joker ? Go pour le Joker. Super Kato et Kéz. Didier ou pas ? Didier ou pas ? On ne la marche plus. Oh non ! Ça marche plus. Ah, j'ai oublié, quand quelqu'un a la main, ça bloque les autres automatiquement. C'est pour ça qu'il faut être alerte. On va terminer avec Moussa Doumbia. C'est qui d'après vous ? Moussa Doumbia. Moussa Doumbia. Vous ne voyez pas ? Joker ou pas ? Joker. Joker ? Mousse des M.A.M. ? Non. Joker ? Go pour le Joker. Mola. Tikenja. Bon point. Ce qui met un terme à cette confrontation. J'appelle le score, attention. 8 pour les Warriors. 8 pour les Queens. On va à présent s'intéresser, on va rester dans l'univers de la musique. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire écouter des bouts de chansons qu'on a inversés, en fait, dans le logiciel. Il faudra écouter et nous dire qui chante et ce qu'il ou elle chante. C'est la chanson inversée, juste après ça. 8. 8. Premier track. On écoute. Ousine Laio. C'est qu'il y a chansons. Ousine Laio. Ça doit être complet. Qui chante ? Que chante-t-il ou elle ? Ah, d'accord. Mégoué, mégoué. Vous n'avez pas ? Joker ou pas ? Joker. Go. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Pardon ? Plus haut. Plus haut. Bon point. Ils sont mis. Plus loin, plus loin. On vise plus haut. Plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin. Ce soir, il faut viser plus haut. J'appelle le score, attention. Légère avance. Vous êtes à 9. Position stationnaire 8. Qui chante ce qui arrive ? Et que chante-t-il ou elle ? Oh, excusez-vous, non, oh, excusez-moi, 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 non, oh, excusez-moi. Ce soir, chacun cherche le succès avec Torche. Ça va. On verra au bout du tunnel. Qui chante ça ? Ariel Cheney. Non, pas Ariel Cheney. Non. On peut remettre ? On peut pas remettre. Ça va être bizarre. Joker ou pas ? On ne se retourne pas avant le Joker, attention. Joker ? Go pour le Joker. Milo, c'est Dieu qui donne. Tu n'as pas la main. Milo, c'est Dieu qui donne. Bon point. Milo, c'est Dieu qui donne. Bon point. 10. 9. On écoute ça. Tu joues au foot, basket, rugby et tu écoutes la musique aussi. Petit problème. Je vais m'être comme toi, bien organiser ma vie de la sorte. Tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas faire. Après midi, tout est calé. Tu manges à quelle heure d'ailleurs ? Moi avec la nourriture, ça fait pas fort. Ah bon ? Tu manges pas beaucoup ? Au moins une fois par jour. Tu manges une fois par jour ? Hum. Tu fais quoi le reste du temps ? Je bois l'eau. Tu bois l'eau. Ok. On a compris. Écoutons ça. Dadu. Elle dit les titres. Tu peux reprendre la main si tu penses que tu l'as. La réponse est sous vos nez. On ne souffre pas dans le public. Joker ou pas ? Joker. Joker ? Go pour le Joker. Rent. Rent. Rent, rent. Rent, rent, Dadu. Bon point. Tu fais pas son nom. Il pleure. Il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps. J'essaie de ne pas partager mon sang. Et délivre. Il pleure. Non mais mais le... Chut. On rentre de reine. Oh non. Ce qui met un terme à cette première... Oui, ça marche non ? Ça marche. Ah si, ça marche. Ok. D'accord. C'est comme ton régime alimentaire. Ça marche une fois en passant. Toi tu manges une fois par jour. C'est vrai ? Tu manges une fois par jour. Papa contraintes. Non. C'est un choix. Non, pas un choix. Tu me diras plus tard. Allons la pub en temps. A tout de suite. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Dans mon dos Quelle est la différence entre le chameau et le dromadaire d'après vous ? A, est-ce le poids, B, le nombre de bosses ou la taille ? A, B ou C ? B Oui Mais dans cette même lignée, est-ce que vous seriez à même de me dire combien de bosses a le dromadaire ? A, 1, B, 2, C, 3 ? 1, B, 2, 1, B, 1, B, 3, ce serait quand même un animal préhistorique. Non. Une bosse. Donc c'est ça la différence entre le chameau et le dromadaire. Vous saviez la différence au départ ? Non. Je vous donne une astuce ou pas ? Vous savez qui a deux bosses et qui a une bosse ? Le dromadaire. Vous pensez, le chameau a deux bosses, le dromadaire a une seule bosse. Raisonner par syllabes. Chameau, ça fait deux syllabes. Cha-mo. Donc ça fait deux bosses. Dromadaire, trois bosses. Un animal qui a trois bosses, ça n'existe pas encore. Donc une bosse. Juste ça. Je l'ai pris à la fave d'une visite dans un zoo quelque part au Bénin. Nous saluons les Béninois d'ailleurs. Quel état africain d'après vous a vu naître le génocide de Tutsi et d'Aoutou ? Ah, la Zambie, le Lugiracé, le Rwanda. Bon point. Quel président africain s'est battu contre l'apartheid ? Aufu Banibe, Uru Kenyatta, c'est net son Mandela. Il a son Mandela. Oui ma chérie. Qui d'après vous était le 44ème président des Etats-Unis ? A, Donald Trump, B, Barack Obama, C, Frank L. Roosevelt. Barack Obama. Oui. Ah, c'est la technique. Qui est le mari de la femme du frère de ma tante ? A, mon oncle, B, mon beau-frère, C, mon beau-père. Le mari. Mon beau-frère. Mon oncle. Le mari du frère de ma tante. D'après vous, le M de M-Pokora correspond à quel prénom ? A, Malik, B, Mathéo, C, Mathieu. Mathéo. Mathieu. Oui. Ça va, vous vous tenez pour l'instant. J'appelle le score. 16 pour le warrior. On a 12. 12. Elle compte en plus. Quel est le nom du mâle né du croisement d'un âne et d'une jument ? A, le mulet, B, le cerf, C, l'anet. Le cerf. Non. L'anet. Non. C'est forcément A. Mulet. Oui, mais ça ne donne pas de point. On est d'accord. Ah oui. Oui. Le mulet. Oui. Le cerf. Non. L'anet, c'est une création. Ça n'existe pas. C'est juste pour vous confondre. Personne ne marque de point. En mathématiques. Quel terme désigne les chiffres placés après la virgule ? Ah, les entiers. B, les décimales, c'est des fractions. Les décimales ? Oui. Quel star américaine fut révélée par la série Le Prince de Bel-Air ? Ah, Brad Pitt, c'est Scarlett Johnson, c'est M. Smith. Will Smith. Bon point. Il a bloqué. Pour moi, j'aimerais plus. Qui est pour moi, concentration maximale, qui est pour moi le frère du fils de la sœur de ma mère ? Mon cousin A. B, mon neveu, c'est mon frère. Mon cousin. Oui. C'est bon, c'est bon. Parce que pour nous... Quel est d'après vous le fruit du grenadier A, la graine B, la pêche, c'est la grenade ? La grenade. Attention à ce que tu dis. C'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Mon point. Quelle partie du corps plume-t-on en premier dans la chanson ? Alouette A. La tête B, le dos, c'est les pattes. Oui. C'est trois secondes quand on a la main. La tête. Oui. La tête. C. A. Oui. Je ne dis pas comme ça. Et pourquoi tu te grattes la tête en répondant que c'était voulu ? C'est pour... Bon. Quel nom porte la larve des papillons ? A. L'asticot. B. Et la chenille, c'est le ver de terre. La chenille ? La chenille. La chenille. Oui, bon point. Je vais rappeler le score à mi-parcours. Les Warriors, vous êtes à 18. Les Queens, vous êtes à 16. Nous poursuivons. Dans le nombre 17 849, quel est le chiffre des unités ? A, 8, C, B, 7, C, 9. Le chiffre des unités. On ne souffre pas dans le public. A. Unité. Le 9. Bien sûr. Unité, dizaines, centaines, milliers. Que signifie l'abréviation VIH d'après vous ? A. Virus immunitaire humain. B. Virus immunodéparasitaire humain. C. Virus immunodéficience humain. C. Déficience. Oui. Quelle est d'après vous la monnaie de la Chine ? A. Le Yuan. B. Le Yen. C. Le Rupi. Le Yen. 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 Bon point. Oh ! En rugby, quand tout le monde va en brousse, comment on s'appelle ? Il y a un nom pour ça ? Non, tout le monde va en brousse. Non, il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. Bon. Vous êtes tombés en brousse, quoi, tous les deux. Oui. OK. En football, par contre. Quel pays fut champion d'Afrique lors de la Cannes 2012 ? Ah, la Zambie. La Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Zambie. Oui. Aïcha, tu te caches aussi pour jouer au foot ? Non. Toi, tu n'assumes pas comme l'autre. Quand, d'après vous, a été créée l'ONU, l'Organisation des Nations Unies ? Ah, 1914. 1939, c'est 1945. 1945. Oui. Qui est Sekou Touré, et non Sekou Traoré ? A, le plus célèbre opposant politique Guinée A, B. Le premier président de la Guinée, c'est le premier ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire. B. Oui. Je vérifie s'il y a d'autres questions pour vous encore. On va terminer cette question. Qu'est-ce que la négritude, d'après vous ? A, un champ de libération du Niger. B, un mouvement littéraire et politique. C, un courant philosophique. Oui, oui, oui. B, oui. Ce qui met un terme à cette affaire. Je rappelle le score. 20 pour les Warriors, 20 pour les Queens. Le poux, il y a mon gars à draper. Amadou, tout va bien ? Oui. Rattrapage. On poursuit. Ce qui arrive maintenant, vous êtes autorisé officiellement à vous consulter secrètement. Je vais poser des questions par groupe. Vous aurez 10 secondes de concertation. Et au bout des 10 secondes, il faudra qu'un porte-parole me donne la réponse du groupe. Bonne réponse, plus 5. Mauvaise réponse, moins 2. La question est valable par groupe. Donc, ce n'est pas une question pour tout le monde. Non. Ça s'appelle un pour tous. Tous pour. Avant cela, je vais vous demander qui veut être groupe 1 et qui veut être groupe 2. Vous avez dit 2 en premier ? Vous avez choisi en premier, vous répondez en premier. Ok. Donc, 2, 1. Très bien. Groupe 1. On va s'intéresser au surnom des équipes de rugby des pays. J'ai trois questions chaque fois. Première question, monsieur. Quel est le nom de l'équipe nationale de rugby du Royaume du Maroc ? Dix secondes. Time out. Time out. Faut actionner le buzzer et donner la réponse. Qui est le porte-parole ? Faut actionner le buzzer et donner la réponse. Oui. Les lions, l'Atlas. Ce sera votre dernier mot. Oui. Bon point. Plus 5, vous montez à 25. Je vais me tourner vers les Queens. Quel est le surnom de l'équipe nationale de rugby de la Tunisie ? Forcément, tu connais ta joue avec eux. Les aigles du 4 âge. Non, vous n'êtes pas conseillé par ça, monsieur. Ce sont les dames. Forcément, tu as joué avec eux, tu as entendu. Non, non, non. Essayez de voir. Les aigles du 4 âge. Oui. Les aigles du 4 âge. Ce sera vos derniers mots. Oui. Non, non, pas d'autre. Je vais être gentil. Je vais valider. On a plutôt dit les aigles de Carthage. Et non du Carthage. Je me tourne vers le groupe 1. Quel est le surnom de l'équipe nationale de rugby de l'Ouganda ? Ce sont les Kranz. Ce sera votre dernier mot ? Oui. Je peux valider. Vous montez à 30. Mesdames. Mesdames, le surnom de l'équipe de rugby des Etats-Unis. Lui-même, il vit. 10 secondes de réflexion. Ils ont plu, là. Ils ont plu, là. Etats-Unis. Toi, je commence à aller à mon part. Etats-Unis, je ne connais pas. Je ne connais pas. Time out. Il me faut une réponse. Etats-Unis. On n'a pas de réponse. Ça aussi, c'est... Une réponse. C'est l'équivalent de moins de 2 cents de réponse aussi. Ce sera votre dernier mot. Oui. Vous perdez 2 points. Vous tombez à 23. Il fallait dire tout simplement les eagles. Comme les aigles. Les aigles. On termine avec vous, messieurs. Le surnom de l'équipe nationale de rugby de la France. Oh, non. Pourquoi vous me l'avez dit ? Oh, la bleue. La bleue. Ce sera votre dernier mot. Bon point. Pourquoi c'est le nom de l'équipe de rugby ? Vous comptez à 35. Je n'ai pas compris. Cette générosité est incroyable. Au point de penser à l'adversaire. Lui, soufflez les réponses. OK. Allez, soufflez-vous maintenant. Quel est le surnom de l'équipe nationale de rugby du Cameroun ? Lyon Indoptable. Lyon Indoptable. Est-ce que vous êtes sûre de votre proposition ? Sûre. Oui. Bon. Non, comment on aime ce état du nom ? Ceux qui mettent un terme à ce 1 pour tous, tous pour 1. Je rappelle le score. 35 pour les Warriors. 28 pour les Queens. Allez, 35, 28. On va attaquer à présent. Arrête-moi si tu peux. Comme au rugby, il faut arrêter ton adversaire quand il court. Voilà. Rien de compliqué. Au rugby, c'est compliqué. Ici, c'est tellement facile. Pendant 2 minutes, on parle. Pendant 2 minutes, il ne faut pas se répéter. Vous connaissez le principe. Juste après ça. Ça va aller très vite. Qui veut démarrer ? Vous ou eux ? OK. Et tu dois dire arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Dobkono. Ça va ? Ça va. Awa, tu vas bien ? Je vais bien. Présente-toi au téléspectateur. Je me nomme Kouyate Awa. Je fais quoi ? On ne souffle pas. Je... En principe, j'ai un jeu, ce n'est pas un problème. Donc, on y va. On continue avec le chrono. Appuie le buzzer. Oui ? Continue. Quoique, c'est la première fois qu'on entend ça ici. Je, 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 mais c'est pas grave. Tu pratiques quoi comme sport ? Rappelle-nous. Le rugby. Oui. Foot. Basket. Il existe combien de types de rugby ? Pour qu'on ait testé ta culture. Deux. Tu peux la citer ? Rugby à 15. Ah, t'as dit rugby. Deux fois rugby. Vous tombez à 27. Je vais me tourner vers l'équipe de Warriors. Qui ? Andrea, peut-être ? Oui. Pour actionner le buzzer, elle va dire arrête-moi si tu peux, Andrea. Arrête-moi si tu peux. Tu pourrais te présenter au téléspectateur. On y va. Top chrono. Andrea Kouassi. Ok, d'accord. Ça vient d'où, l'histoire d'Andrea ? Tu peux nous la refaire, cette histoire, elle est tellement passionnante. Mon père. Ouais. Avec ma mère. Ouais. Ne me parle pas du grand-père. On va pas s'en sentir à cette année. Ouais. Donc tu disais ton oncle avait... Oui. Je suis là. Ok. Et ton oncle, dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Quand tu perds du temps, rajoute 30 secondes de pénalité, pour info. C'est pas ce qu'il faut pas dire. C'est vrai qu'il devrait pas répéter ton mot. Quand tu ne parles pas, on te rajoute 30 secondes. On n'entend pas. Faut que tu parles à la télé. Ah, donc. 34. Allez, ce sera qui ? Vas-y, vas-y, vas-y. 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 Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Allez, tu te présentes, comme pour les autres ? Isabelle Yébois. Ouais, parle fort, pour qu'on l'entende. Isabelle Yébois. Vous en faites un 26. Ça va, c'est un 26. Ah, ça sera Amadou. Merci d'applaudir, Amadou, s'il vous plaît. Top départ. Top 9. Tu dois d'abord dire, arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Amadou, même chose. Présente-toi, écoute. Travoui, Amadou. C'est quoi ? Non, tu vas trop vite pour le dire. Amadou, c'est quoi ? Non, tu vas trop vite pour le dire. Amadou, Amadou. Ah, j'ai un souverain. Il a tombé dedans aussi. Il s'en fait. Très bien, allez. Aïcha. Arrête-moi si tu peux. Non, non, Aïcha, tu vas tout mélanger. Tu appuies là-bas et tu vas arrêter pour se dire. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Tu as commencé quand au rugby ? En 2012. Ok. C'était où ? À Wangolo. Wangolo, c'est où ? Au nord de la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. C'était contre qui vous avez perdu 60, là ? Contre la Tunisie. Ok. C'était quoi ? Contre la Tunisie. En quelle année ? Tu t'en souviens au moins ? 2021. Deux fois 2000. Allez, on termine avec Diak Gassama. On n'est pas confondé avec Gassama, la bite que les Ivoireaux détestent. Arrête-moi. Habite au foot, bien sûr. Top chrono. Tu te présentes ? Diak Gassama. C'est bien Diak et non Jack. C'est ça. Comme l'appelie Jack. C'est pas ça, on est d'accord. C'est bien ça. Exact. Ok, parfait. Tu te présentes au téléspectateur ? Oui. Ce que tu fais pour qu'on comprenne. Directeur éducatif. Il faut qu'on sache au moins. Oui, d'accord. Directeur éducatif. Non ! Pourquoi il a griché ? Pourquoi il a griché ? Apparemment avec les gens du rugby, on peut y passer toute la soirée. Ça va aller très vite. On marque une pause. Je rappelle le score. 32-25. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. 32-25. Ouais. Ça va vite. C'est bon. 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 E, d'accord, Aïcha, E cette fois B B pour Isabelle F F On dirait que je n'ai pas pensé à toi, je n'ai pas de F là On fait comment ? Laisse-moi vérifier A, B, C, D, E Je n'ai pas de F On va improviser F pour Amadou, c'est ça ? Oui Très bien Ensuite, D D pour Diak Il reste la lettre C C'est pour Andréa Parfait On va s'intéresser Au championnat du monde de rugby Je vous demanderai premièrement Qui a organisé à telle date Et dans le second tour Je vous demanderai Qui a remporté l'édition Juste après ça Extinction totale des lumières Je vais me planter, oui Je vais commencer à ma gauche Et à droite des téléspectateurs Commencer par Diak Gassama Directeur exécutif de la Fédération invoigne de rugby À ma gauche Diak, il faut le rappeler Qui a choisi la lettre D Qui d'après toi, Diak Avant de répondre Vous aurez l'action de le buzzer Et tu auras 10 secondes de réflexion Au maximum Qui a organisé l'édition 2011 De la Coupe du monde de rugby 2011 La Nouvelle-Zélande Ce sera ton dernier mot Oui Bon point Vous montez à 33 Deuxième et dernière question Qui a remporté cette édition ? Quel pays ? Les All Blacks C'est-à-dire quel pays ? La Nouvelle-Zélande Ce sera ton dernier mot Oui Bon point Vous montez à 34 Extinction lumière sur Diak Poursuivre le périple Avec Amadou Sekou Traoré Joueur du TBO Qui lui a choisi la lettre F J'ai cette question pour lui Comme le rappelait Diak A juste raison C'est la Nouvelle-Zélande C'est la Nouvelle-Zélande qui a remporté En 2011 C'était contre quelle nation de rugby ? Afrique du Sud Ce sera ton dernier mot ? Ce sera ton dernier mot ? Non Plutôt la France Perdez un point Vous tombez à 33 Deuxième et dernière question En 2015 Qui a organisé la coupe du monde de rugby ? Il y a 9 ans 10 secondes de réflexion On ne souffre pas mesdames L'Afrique du Sud Ce sera ton dernier mot ? Oui Non Plutôt l'Angleterre Vous perdez un point Vous tombez à 32 Extinction de lumière Sur Amadou Sekou Traoré Je vais me tourner vers Andréa Directeur technique nationale Qui lui a choisi Avec j'avoue Peu d'empressement Donc avec beaucoup de sérénité La lettre C Qui a organisé La coupe du monde de rugby en 2003 ? Deux heures 10 secondes de réflexion L'Australie Ce sera ton dernier mot ? Oui Bon point Qui a organisé la coupe du monde de rugby en 2007 ? Ce sera la dernière question La France Ce sera ton dernier mot ? Oui Bon point Vous remontez à 34 Extinction de lumière Sur Andréa Je vais me tourner à présent vers Awa Kouyate Joueuse à L'Alliance sportive C'est ça ? INJS Association sportive Ça ne changera rien à la nature de ma question Alliance, association, conglomérat, syndicat Question demeure La lettre A Pour ton jeune âge Ça risque d'être un peu compliqué Je sais quand même Qui a organisé la coupe du monde de rugby en 1991 ? L'Allemagne Ce sera ton dernier mot ? Ce sera ton dernier mot ? Je vais plutôt dire l'Angleterre L'Angleterre Vous perdez un point Vous tombez à 24 Qui ? Qui a gagné ? Pour t'aider C'était l'Angleterre Et la finale a opposé l'Angleterre A un autre pays L'Australie D'après toi Le score était de 12-6 12-1 Ou 12-5 12-6 12-1 12-5 Ou 12-5 Buzzer 12-5 Ce sera ton dernier mot ? Oui 12-6 Extinction de lumière Sur Awa Qui mange qu'une seule fois par jour Aïcha C'est Congo Qui elle a choisi La lettre E Cette fois Qui a organisé la coupe du monde de rugby en 2019 ? On souffre mesdames Attention 10 secondes L'Angleterre Ce sera ton dernier mot ? Oui On va plutôt dire le Japon Tombé à 22 Deuxième et dernière question ? Le Japon Qui a remporté ? 2000 Qui a remporté en 2019 ? Non je vais être gentil En 2023 2023 Afrique du Sud Je ne sais pas Afrique du Sud Ce sera ton dernier mot ? Bon point Vous remontez à 23 Extinction de lumière sur Aïcha On va fermer tout ceci avec Isabelle Liebois Présidente de la commission féminine de la fédération de rugby Qui a choisi ? La lettre B Qui a organisé la coupe du monde de rugby en 1995 ? Oui L'Afrique du Sud Ce sera ton dernier mot ? Dernier mot oui Bon point Ceux qui mettent un terme à ce one-to-one Que la lumière soit Et la lumière Et quand laisser ne pas transformer On dit que c'est... Non transformer Non transformer Très bien 34 Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu ça 34 25 Plus besoin des buzzers Messieurs et dames On va terminer ceci avec ce qu'on appelle ici à la queue de l'oeuf Vous savez comme vous passez le ballon comme ça ? On va se passer comme ça les questions Le principe il est tout simple Ce n'est pas aussi compliqué que le rumi Enfin dans le principe Je vais donner un mot pour commencer Celui ou celle que je désigne devra utiliser la dernière lettre du mot que je propose Pour construire un autre mot Celui que je désigne chaque fois Les noms propres ne sont pas valables Les noms de pays Ou si je peux être gentil Les noms de villes peuvent être admis On ne conjugue pas À l'exception du participe passé L'infinitif ne marche pas Ne me dites pas venir Construire Démolir Ça ne marche pas Donc tout ce qui est proposé Conjugué ici est supposé être au participe passé Tout ce qui est proposé est au pluriel On ne répète pas un mot qui aura déjà été employé autour de cette table Sommes-nous ok ? Vous voulez qu'on fasse un essai ? Puisqu'on est au rugby ? Où ça va ? Pour vous ? Je vous dis par exemple Dread Bon c'est en anglais Ça ne marche pas Je vous dis Fébrile Isabelle Tu vas utiliser le E de fébrile à la fin Pour dire énergie Diac Tu pourras me dire En tourloupe Avec le E de énergie Je te dirai par exemple à Isha Tu me diras Avec le E Événement Événement par exemple Tortilla Avec le T Avec le T Ainsi de suite C'est bon ? Juste après ça 34-25 On ne marque plus de points Bonne réponse Il n'y a rien Mauvaise réponse Moins un 34-25 On démarre cette affaire Je dis essai Environnement ? Non C'est I Vous tombez à 24 Environnement Amadou Moins un Ça se termine par un T Événement Ok ? Je dis moins Diac Sale Ok Andrea Élevé Isabelle Élevé Élevé Ok Aïcha Téléphone Moins un Téléphone Amadou Événement Ça a déjà été dit Vous tombez à 32 Je dis déjà dit Dit Pour Andrea Télévisé Diac Élevé Isabelle Étudiant Aïcha Télécommande Ok Dominé Télécommande Dominé Tu veux dominer l'adversaire ? 30 secondes De tour de table Andrea Je dis Bonjour Réunion Amadou Nouvelle Oui Diac Amenez Ok Amenez Isabelle Élève Déjà dit Thomas 21 A A A A O Non O Oui on peut Avec H Ce sera tout pour cette confrontation Je vous dirais qui a remporté On marque une pause Je vous donnerai dans quelques instants Le score Je vous dirais qui a remporté cette affaire A tout de suite Allez c'est ça tout pour cette télé d'ici porte du week-end spécial rugby Les hommes ont accepté de plaquer les femmes De les affronter Voilà Et bon Ça a donné ce que ça devrait donner je pense logiquement Bon Andrea Kouassi Directeur technique nationale Merci beaucoup d'être passé Nous voir au port du week-end Et de nous en dire un peu plus sur la fonction d'un DTN Spécifiquement pour ce qui est du rugby Amadou Sekoutoré Merci beaucoup Joueur Joueur Il joue à tous les postes lui Voilà Ancien footballeur Qui est devenu maintenant rugby Et qui s'y plaît d'ailleurs Voilà c'est mieux Diak Gassama Directeur exécutif Merci beaucoup Voilà merci pour toutes ces précisions Et en face on avait Isabelle Liebois Président de la commission féminine Oui De la fédération de rugby naturellement Aïssa Sekongo Capitaine de l'équipe nationale de rugby A7 Vice-capitaine de l'équipe A15 Qui après avoir On a dit con Voilà Et finalement A porté très haut le drapeau National Et Awa Kouyate Qui avait promis je crois à la maison Qu'elle remporterait Les portes du week-end Et je pense n'a tenu que 5 secondes Je crois Idem pour Diak Waldiak Qui a attendu fermement la maison Je crois qu'il avait promis à son épouse Qu'il passera où la main Mais la prochaine fois C'est ça Vous reviendrez Oui C'est ça On dit toujours la même chose C'est ça L'instant est fatidique Il me faut à présent Proclamer les résultats De cette élection Enfin De cette refondation Ce sera donc 22 pour les Queens Enfin 21 Non 21 pour les Queens Et 32 pour les Warriors En n'oubliant pas évidemment De remercier ce chaleureux public Qui nous ont emménagé ce terrain On referme tout ceci en musique Avec l'enquête résidant La Tibene On se retrouve lundi D'ici là Take care Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci Ce programme vous a été présenté par l'ONASSI Online Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada